yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui en club pro pour une nouvelle vidéo comment faire le meilleur buteur cette fois accompagné de doumé salut les gars donc c'est son joueur à lui un comme d'habitude moi je suis moc et vous avez vu le mien vous avez vu celui de mon pote qui mg et aujourd'hui c'est pour le buteur donc déjà j'ai pas montré mais vous mettez 45 kg 1 mètre 62 et at pour optimiser vos performances c'est le mieux après pied vous mettez ce que vous voulez ça c'est pas un problème on commence directement physique donc t'as mis quatre endurances et une détente l'endurance je pense c'est important surtout en fin de match pour pour bien contrer l'adversaire quand ils sont essoufflés et tout je pense ça sert à faire des différences surtout à la fin bon le détente c'est juste un peu en plus vous verrez après vous le mettez où vous voulez le détente mais il a préféré le mettre là ensuite rien dans la défense dans les dribbles toutes les agilités équilibre obligé de les mettre du coup mais ça sert et vous allez chercher les l'étoile de jazz technique tout en bas pour mettre spécialité agilité aussi ça fait 96 ans l'agilité 87 en équilibre 89 en placement offensif 90 en conduite de balle vont monter quand ça à 100% et 92 en dribble colonne de droite ensuite donc conduite de balle amélioration des dribbles vous mettez les deux pas besoin de mettre amélioration de la conduite de balle ça suffit 90 et après jusqu'à flair en flair aussi c'est important ouais parce que quand je trouve qu'on joue à deux buteurs et tout pour lui faire des décalages c'est pas besoin de se retourner c'est beaucoup plus plus efficace on perd moins de temps en gros ensuite dans les passes rien du tout vous avez pas besoin regardez il ya déjà de gros stats en 87 en passe courte 76 en passe longue mais quand t'es buteur t'en fais pas beaucoup ouais 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 et ça suffit ça suffit largement oui des bonnes stats même pour un buteur non ça suffit ensuite les tirs donc tout dans la colonne de gauche pour mettre l'étoile de mauvais pied et tir en finesse donc vous mettez tout ça vous fait du coup à 93 ans en tir de loin 77 en puissance de tir mais bon ça je peux vous dire que ça se ressent pas vous verrez si je trouve de trois clips 94 en finition ça aussi assez important pour les buteurs 80 en précision de tête on sait jamais qu'un lien qui arrive et 92 en volet après la colonne de droit la colonne du milieu pardon tu as tout mis dans la partie de droite jusqu'à mauvais pied ouais mais c'est surtout pour aller pour aller chercher l'étoile de mauvais pied parce que c'est important d'avoir cinq étoiles du coup vous êtes obligé de mettre des volets mais bon c'est pas grave ça peut servir les volets et après là les têtes ça sert à rien comme le joueur il est petit il a déjà 80 en plus donc ça va je pense ça suffit surtout les centrales à terre cette année et enfin la vitesse comme d'hab vous bombardez ici c'est c'est fifa vous allez jusqu'à la fin et ça va vous faire quand vous atteignez les 100% 96 ans l'accélération et 97 en vitesse donc c'est incroyable il ya tout ce qu'il faut j'essaierai de vous mettre des clips derrière la vidéo et merci d'avoir regardé à tous et continuer de liker comme vous l'avez fait pour les deux précédentes vidéos et abonnez vous gaulez sans abonnés et merci à d'où mais allez à la prochaine